Pour cette recette, nous avons besoin d'une demi-cup de raisins secs, une demi-cup de graines de courge, une demi-cup de cranberries, deux cups d'amandes, une demi-cup de noisettes, des graines de sarrasin germées minimum 6 heures, deux cups, il me restait de la salade de fruits donc salade de fruits, une banane qui méritait d'être mangée donc une banane, du sirop d'érable, du miel. Après vous pouvez mettre les fruits que vous voulez. Donc là je mets mes amandes et mes noisettes dans mon robot l'amand S et en fait on va concasser la préparation. Je vais vous montrer ensuite à la caméra ce que ça donne. On va vraiment la concasser en mettant des pulses, vous savez, sur le robot comme je viens de faire. Donc là on s'aperçoit que c'est vraiment haché grossièrement. On aurait pu le faire au couteau mais c'est quand même plus aisé de le faire avec l'amand S et éviter de prendre le blender pour ça. Donc je mélange tous mes ingrédients, mes raisins secs, mes cranberries et ainsi que mes amandes, mes noisettes avec mes fruits frais et puis là j'ajoute ma banane. Je peux rajouter aussi un petit arôme pour donner un peu de saveur. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo mais j'aurais pu rajouter un extrait de vanille. Donc là je place mon miel. Je ne mets pas non plus que du miel. En fait, mon pot de sirop d'érable n'était pas complètement complet donc j'ai complété avec du miel. Le sirop d'érable va vraiment agripper, va vraiment enrouber les ingrédients ce qui va me permettre de bien les déshydrater. Donc je mélange bien ma préparation. Donc là on voit les graines de sarrasin germées qui donnent un goût craquant, qui sont très très bons. Alors pourquoi on le fait tremper ? C'est pour enlever les inhibiteurs d'enzymes et elle sera beaucoup plus digeste. Donc là j'ai mis ma feuilleté flex sur ma planche pour le déshydrateur et là ça représente la préparation. Alors pour mon déshydrateur qui est le déshydrateur Sedona, ça représente deux plaques. Ensuite ça dépend effectivement de comment vous consommez le granola ou les Guesli. Pour nous ça ne dure pas trop longtemps. Bon alors on va regarder, ça fait déjà toute une nuit que j'ai mis mes granolas dans le déshydrateur. Donc là vous voyez à 42 degrés. Pourquoi 42 degrés ? Parce qu'en fait ça ne va pas cuire mais ça va déshydrater. C'est ce que je recherche. Au delà de 42 degrés on va cuire et on va retirer en fait tout ce qui est vitamines et minéraux qui m'intéressent évidemment. Donc voilà. Donc là ça fait déjà toute une nuit que ça déshydrate et je vais vous montrer un petit peu le look que ça a. Donc c'est pas encore bien sec. Je pense que je vais retirer dans un moment la feuilleté flex ici pour que ça aille plus vite dans la déshydratation afin que ça soit bien bien sec. Alors je me suis permis de goûter déjà. C'est super bon. Donc ça c'est un granola. C'est typiquement quelque chose qu'on va pouvoir prendre le matin au petit déjeuner avec un fruit frais, avec un lait végétal cru. Alors le lait végétal cru on peut faire un lait d'amandes, un lait de noisettes. Voilà vraiment c'est quelque chose qui est très agréable à manger pour les enfants. Les enfants aiment beaucoup ça. Là j'ai fait avec ce que j'avais. J'aurais pu faire avec des fruits de saison. Mieux rester de la salade de fruits. J'ai mis la salade de fruits et puis là je vais mettre d'autres préparations à déshydrater. Je vais profiter d'avoir le déshydrateur qui est allumé pour faire d'autres préparations. Je vous montrerai au fur et à mesure. Allez voilà maintenant mes granolas ou mes musli. Vous les appelez comme vous voulez, des céréales comme vous voulez. C'est absolument, c'est très très goûteux. Moi je les mets tout simplement dans un bocal comme ça. Voyez hop j'ai mon petit bocal là où je les mets dedans. Les enfants adorent ça. Donc là je suis en train de le détailler et le mettre dedans. Moi je vous encourage à faire cette recette même si vous n'avez pas de déshydrateur. Faites les au four traditionnel à 50 degrés. C'est très très bon. C'est très goûteux. Voyez ça ça craque quoi. C'est vraiment quelque chose que les enfants adorent mais pas que les enfants les grands aussi. Moi j'avoue que ça avec un jus de fruits et ben ça fait un très bon petit déjeuner. Et puis ben vous pouvez commencer avec un four traditionnel. Dans l'idéal c'est de mettre à 40 degrés. Si vous avez pas, si vous pouvez pas parce que moi mon four je peux pas le mettre à 40 degrés. Ben vous mettez à 50 degrés avec la porte entre ouverte. Bon là il a déshydraté quand même pas loin dans 24 heures. Voilà alors régalez-vous et puis on se retrouve très très vite sur les ondes et choisissez la vie. A bientôt sur les ondes. Bye bye.